... Notre QG se trouve dans ce bâtiment. Force est de constater qu'il aurait besoin de rénovation. C'est pas le moment de blaguer, Androuille. Suivez-moi, je vous prie. Ah, Marois. Alors du coup, est-ce que Jomana a réussi ? Si tu ne la vois pas avec nous, tu devrais te douter que non, Malik. Merde, ça va être la grosse cata. Et c'est qui, eux ? Jomana et Lindal vont nous aider à récupérer la clé. On a accepté quand, déjà ? Eh, on n'a jamais dit qu'on vous aiderait à faire quoi que ce soit. Eh, c'est bien ce qui me semblait. Patience, mes chers amis. Notre chef, Darius, vous donnera toutes les réponses à vos questions. J'espère bien, oui. D'ailleurs, il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Non ? Est-ce que le nom de Ganem vous dit quelque chose ? Ganem, Ganem. Eh, mais vous n'étiez pas à Harvard ? J'ai remplacé un professeur le temps d'un semestre. Durant votre deuxième année, je crois. Oui, c'est ça. Madame Ganem, en étude des textes anciens. Vous n'aviez pas les cheveux longs à l'époque ? Oui, en effet. J'avoue être très contente de vous revoir, mais s'il vous plaît, appelez-moi juste Marois. D'accord, Marois. On va finir par devenir amis avec tous nos profs à la longue. Nous y voilà. Darius, c'est Marois. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Merci bien. Monsieur ? Darius Alassaf. Je suis le dirigeant de la griffe d'Anubis. C'est donc comme ça que se nomme votre groupuscule ? En effet, ma chère Yumna. Si vous connaissez mon nom, je suppose que vous aussi vous lisez dans les pensées ? Perspicace. Mais j'ai d'autres petits talents. Comme est-ce que... Mais pensez-moi, je rêve ! Cette théière vole ! Voudriez-vous un thé ? Un fusée à cœur et parfumée à souhait ? Attends, mais... Vous pouvez faire léviter les objets ? Tout bonnement fascinant. Soit je dors et je suis en train de rêver, soit je vis un rêve éveillé. Mais qui êtes-vous, bon sang ? Nous sommes la griffe d'Anubis. Une organisation qui oeuvre pour la sauvegarde de l'Egypte depuis des millénaires. Nos membres sont tous des individus qui ont tout perdu. Et qui ont dédié leur vie à Anubis et à la protection de l'Egypte. Nous effaçons notre vie passée pour renaître auprès du dieu chacal. Et obtenons ainsi certaines facultés. L'une des premières est une longévité extrême. Et plus le temps passe, plus nous oeuvrons pour préserver l'Egypte, plus nos capacités se développent. Euh, admettons. Et sinon, vous avez quel âge ? Lindal, ça se demande pas ça, bon sang. Pour vous donner un petit indice, j'étais là lorsqu'ils ont exhumé la dépouille de Toutankhamon, il y a près de cent ans. Ah oui, quand même ! Et je suppose que c'est vous qui avez lancé la malédiction sur les archéologues. C'est ça ? Bien sûr que non, voyons. C'était notre dirigeant de l'époque, mon prédécesseur, qui les a maudits. Il était assez radical. Trop, même. Je disais pas ça sérieusement. Je pensais pas avoir de réponse. Darius, tu devrais peut-être leur parler de la clé, non ? Effectivement. Cette clé est l'un des piliers des sables, des artefacts contenant l'essence même des dieux. Votre amie a cependant éveillé le courroux d'Anubis en exposant son Ankh dans un lieu de débauche. A l'origine, Jomana devait juste s'y rendre discrètement et remplacer la clé par une contrefaçon. Mais elle a complètement fichu en l'air sa mission en s'exposant comme une dune au soleil. Ah, ça, pour sûr. Bon, Marwa était avec elle. Elle restait à l'écart pour vérifier si tout se passait bien et le cas échéant réfléchir à un plan B. Et ce plan B, c'est vous, mes chers amis. Quoi ? Pardon ? Excusez-nous, mais vos histoires d'organisation, c'est pas vraiment notre ressort. En quoi ça nous concerne ? Voyez plutôt. Une tempête de sable noir s'abat en ce moment même sur le sud du pays. Elle devrait probablement atteindre le Caire dans la journée de demain. Les spécialistes ne savent pas ce qui cause la noirceur du sable, même si certains indépendants prétendent qu'il s'agit de sable. Tout de suite, notre envoyé spécifique. Dans l'actualité de ce soir, à l'est du pays, des geysers ont commencé à faire irruption dans le désert. Si pour le moment nous ne savons pas quelle est la substance rouge qui s'en dégage, les géologues appellent à ne pas céder à la parade. Flash info maintenant. Une épidémie de grippe s'est abattue sur la ville d'Aswan depuis quelques jours. On recense désormais plus de 500 malades et 16 décès sont à déplorer pour la journée d'hier. Des mesures sanitaires exceptionnelles sont en train d'être mises en place. Jumana, Jumana l'avait évoqué. En effet, le fléau d'Anubis commence à se déchaîner sur notre pays. Et tout ceci n'est qu'un début, hélas. Merveilleux. Et en quoi on pourrait vous aider ? Vous êtes amis avec le professeur Renfield. Vous pouvez donc rentrer sans souci dans le Osiris Naitoésis. Même en plein jour, l'un de vous aurait la charge de l'occuper, tandis que l'autre remplacerait la clé par une contrefaçon. Et pour les caméras, on fait quoi ? Malik s'en chargera. C'est l'homme que vous avez croisé tout à l'heure. C'est notre spécialiste en termes de technologie et d'informatique. Son don d'Anubis lui permet de hacker n'importe quel système, aussi complexe soit-il. Malwa et Malik seront à l'extérieur, prêts à intervenir si ça trouve nos vinaigres. Ah parce qu'en plus, on risque de foirer. Formidable. Moi je trouve ça, c'est pas le pitant. Oh putain, ça y est. Quoi ? On serait comme des héros de films d'action à la 007 ? On risque surtout notre carrière et notre réputation sur ce coup foireux. Bien évidemment. Nous n'avons pas des fonds illimités, mais nous pouvons vous défrayer pour le risque encouru. Et la jeune occasionnée. De toute façon, argent ou pas, c'est l'avenir de l'Egypte qui se joue maintenant. C'est bien ce que vous avez dit. Précisément. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Clé d'Alubis, nous voilà ! Lindal, t'es lourd. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.